cette campagne présidentielle au Rassemblement National. La question n'était pas de savoir si, mais quand, quand Nicolas Bay allait-il quitter Marine Le Pen pour Éric Zemmour ? Eh bien, visiblement, c'est imminent. Regardez, Nicolas Bay réclame une explication franche. J'ai demandé à la réunion du bureau exécutif du RN une explication franche et non seulement nécessaire, mais aussi urgente. La direction du RN ne peut pas continuer à ignorer la crise que nous traversons. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est qu'en fait, la direction lui a retiré le titre de porte-parole de campagne et il est suspendu de toutes ses fonctions au sein du parti. Il faut dire que quelques heures plus tôt, Marine Le Pen avait prévenu. Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. Le départ peut être pardonnable, mais le sabotage qui consiste à rester des semaines et des semaines et des semaines dans des instances au cœur nucléaire de l'organisation d'une campagne présidentielle pour pouvoir obtenir des informations sur cette campagne et accessoirement, dans certains cas, les transmettre à un concurrent politique. Ça, pour le coup, je considère que c'est de la haute trahison. Alors là, attendez. Un, Nicolas Bell, eurodéputé, catho, assez proche de Marion Maréchal, finalement, plus que de Marine Le Pen. Libéral identitaire. Libéral identitaire. Donc, il demande une réunion du bureau politique du RN. Très bien. Une heure après ou deux heures après, on le suspend, voilà, par mail. Et ensuite, Marine Le Pen prend la parole en disant, il communiquait depuis longtemps des éléments stratégiques sur le parti, je ne sais, à Zemmour. Et par conséquent, on le suspend. En gros, elle l'accuse d'espionnage. Elle l'accuse d'espionnage ? Espionnage, un espion. Un espion. Alors, on avait dit, 50 secondes, on avait dit au début du mois de septembre que c'était une série. On ne savait pas que dans la présidentielle, il y avait l'espionnage. Il y a de l'espionnage au RN. En tout cas, c'est ce que dit Marine Le Pen à propos de Nicolas Bell. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est dans du classique de méthode, de politique, lorsque deux camps se mettent à se déchirer. On salit l'adversaire. Politique de la terre brûlée. Nicolas Bay, qui devrait annoncer son ralliement à Éric Zemmour jeudi, je peux vous le dire. Et qui d'ailleurs, il y a un rassemblement, samedi meeting d'Éric Zemmour, normalement à Caen, terre de Nicolas Bay. Donc ça tombe bien, ralliement jeudi ou vendredi, et samedi meeting Zemmour-Nicolas Bay. Aujourd'hui, il fait quoi ? Il dit, je veux une réunion du bureau exécutif parce que ça ne va plus du tout au RN, il est en crise, Marine Le Pen n'écoute personne. Donc alors qu'il sait qu'il va partir, il salit tout le monde. Le RN ne s'en va plus, et il montre à certains conseillers régionaux, RN et tout, il dit regardez, moi je suis courageux, le parti ne marche plus. Marine Le Pen qui n'est pas dupe, qui a vu le coup arriver depuis des jours, qui connaît tout le monde par cœur, dit attendez, ça va. Donc ce matin, elle dit à Nicolas Bay, elle ne le nomme pas, mais c'est lui qui est visé, maintenant il faut que tu partes. Pas trois jours de plus, parce qu'en plus tu es dans les réunions, il n'y est plus maintenant, mais pendant des semaines il est en réunion, tu fais de l'espionnage, tu donnes des infos au camp Zemmour, et Marine Le Pen ce soir, donc du coup, l'accuse d'espionnage, et dit en gros c'est un traître, haute trahison, et elle va dire après, vous voyez le camp Zemmour, il n'y a que des traîtres. Donc on a une guerre à mort entre le camp Zemmour et le camp Marine Le Pen qui est déclaré, bataille pour la deuxième place, et il n'en restera qu'un pour la deuxième place, et donc du coup, les uns et les autres salissent le camp d'en face, bonne vieille méthode politique, voilà. On est avec Alexandra Nicolique, président des Jeunes avec Marine, président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire, Alexandre Nicolique, bonsoir. Bon, ça continue un peu le côté, cette mort sur ordonnance, ça défouraille, ça pire. C'est au quai choral, c'est au quai choral, c'est des vieilles références cinématographiques du XXe siècle, mais ça s'arrêtera quand, ces guéguerres, ces déchirements ? On espère que ça s'arrêtera enfin, qu'il y aura une clarification, qu'on va arrêter d'avoir des débats sur est-ce qu'un tel va rejoindre telle partie, un autre va rejoindre ou pas, je pense qu'il est temps effectivement qu'on reparle des sujets qui comptent, sur ce qui préoccupe vraiment les Français. Je pense que tout est réuni en ce moment pour Marine Le Pen, depuis tout à l'heure je vois le petit bandeau qui évoque les derniers sondages, où on voit que Marine Le Pen est celle qui est le plus haut au second tour et elle est aussi la plus haute, pardon, si on la compare à Valérie Pécresse ou à Éric Zemmour, c'est celle qui a le plus de chances de battre Emmanuel Macron, c'est celle qui est donnée derrière Emmanuel Macron au premier tour, qui a le plus de chances d'accéder au second. On voit une Valérie Pécresse qui est en grande difficulté après son meeting et sa campagne globalement sur le fond, sur la forme on l'a vu, mais également sur le fond, il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique. Oui mais visiblement ça ne suffit pas, il y en a plein qui quittent Marine Le Pen, malgré ces bons sondages comme vous dites. Il n'y en a pas plein qui quittent Marine Le Pen. C'est le septième en quelques jours. Il y a mille élus au Rassemblement National, il y a une orchestration et une communication de certains qui avaient décidé depuis un moment de rejoindre Éric Zemmour, qui comme l'avait dit par exemple Stéphane Ravier, je regrette les BBR, il faut penser que peut-être que Nicolas Bay pense à après, à une éventuelle carrière, qu'est-ce qui est plus intéressant pour lui ? Mais les accusations à l'encontre de Nicolas Bay sont extrêmement graves, est-ce que le parti a des preuves ? Écoutez, il y avait des remontées depuis un moment comme quoi, et vous le savez, les reconquêtes avaient des informations, avait quelqu'un qui leur communiquait des informations. On savait que Nicolas Bay était sûrement la personne qu'il faisait, mais il allait annoncer, comme vous le disiez, son ralliement, c'était quelque chose d'acté depuis longtemps. Je pense qu'il faut maintenant clarifier les choses, qu'il assume, qu'il rejoigne le candidat qu'il a envie de rejoindre, celui qui n'a presque aucune chance de l'emporter, même qui va avoir des grandes difficultés à arriver au nom. Alexandre Nicolique, c'était quoi concrètement ces informations ? Qu'est-ce qui a fuité vers l'équipe d'Éric Zemmour ? Je crois qu'il y avait eu des informations sur les dates de meetings, sur ce qui pouvait être dit en réunion de campagne. Il faut, dans une période électorale, quand il y a des coups qui doivent être réalisés, parce que le fonds compte énormément, mais la forme aussi, les coups de com' pour justement communiquer ses idées. Il y a un calendrier qui est établi, le calendrier ne peut pas être transmis à tout le monde et un concurrent direct qui veut, pour le coup, vraiment essayer de faire en sorte que Marine Le Pen disparaisse de ce combat politique. Et aujourd'hui, on ne peut pas évidemment accepter ça quand on a vraiment envie de renverser Emmanuel Macron, quand on a vraiment envie d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, que la sécurité s'améliore, de clarifier l'identité française. Il y a une candidate qui peut le faire, c'est Marine Le Pen. On n'a pas le temps de jouer. Je pense que les Français n'ont pas le temps de jouer et de s'amuser avec ce type de débat, ce type d'hésitation de certains qui pensent avant tout à leur carrière. Voilà, je pense que ça va clarifier les choses et ce n'est pas négatif pour beaucoup de Français qui ont envie qu'on reparle des débats vraiment de fond. Et j'espère qu'également, l'histoire des parrainages que vous évoquiez précédemment, juste avant avec Christiane Taubira, sera aussi rapidement derrière nous parce qu'il n'est pas normal aussi. C'est un autre sujet que Marine Le Pen. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour avoir ces parrainages. Merci, Alexandre Nicolique. Je vous écoutais et je me disais, mon Dieu, ça doit être difficile pour un parti de digérer ça, cette défection. Et en même temps, en même temps, Guillaume Roquet, quand on regarde les sondages, quand on regarde le rolling, je trouve d'ailleurs qu'on ne le dit pas assez. Il y a deux rocs, deux rocs, c'est Macron, 24-25% et Marine Le Pen, 17-18%. Ça ne bouge pas. Ils peuvent partir, démissionner, se faire virer, trahir, être attirés par Zemmour ou par je ne sais qui. Pour Marine Le Pen, ça ne change pas. Elle a toujours... Ah ben non ! Ça dépend sur combien de temps est-ce que vous prenez les éléments. Elle a quand même perdu 10 points d'attention de vote dans les sondages. Ah oui, oui, cet été ! C'est très important, ça. Quand Zemmour est sorti. C'est très important. Mais Zemmour est arrivé. On a toujours tendance. Oui, Zemmour est arrivé et de toute évidence, il continue à faire turbuler le système. Moi, je pense... Pour l'instant, elle résiste. Pour l'instant, elle résiste. Qu'est-ce qu'elle résiste ? Oui, elle résiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tactiquement, ça a l'air habile de faire ça. C'est-à-dire, en gros, on le vire avant qu'il s'en aille. Et on lui colle une étiquette de traître pour essayer de le disqualifier. Moi, je pense que pour les Français qui voient ça d'un petit peu loin, ça montre quand même une grande fébrilité. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une logique idéologique derrière tout ça. Parce que Nicolas Bay, ce n'est pas n'importe qui. Effectivement, ce sont toujours les mêmes profils qui partent chez Zemmour. Et c'est en ça, à mon avis, que ces départs ne sont pas uniquement des aventures individuelles. C'est une caractification de lignes. Il y a un peu, il y a au Rassemblement National, la même chose que chez les Républicains. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il y a deux lignes. Sauf que, comme Marine Le Pen est une femme autoritaire, les autres n'ont pas le droit de parler et ils sont marginalisés. Et du coup, ils s'en vont. Mais elle a raison. Ce Rassemblement National du Sud, ce Rassemblement National identitaire, libéral, culturellement catholique, tout ça, ça compte, à mon avis. Et je pense que ça va, oui, je pense que ça va infuser. Et bien sûr, la tête de pont de tous ces gens-là, leur égérie, c'est Marion Maréchal dont Nicolas Bay est très proche. Je pense que cette histoire un peu minable, quand même, ça fait un peu barbouserie, leur truc. Il faut bien clarifier, non, juste un mot, il faut bien clarifier, au moins Marine Le Pen, elle a de l'autorité, là où il n'y en a pas, c'est les Républicains. Il n'y en a pas, c'est les Républicains. Marine Le Pen, au moins, elle tient sa boutique. Elle tient tout, Nicolas Bay, on savait depuis des jours qu'il allait s'en aller. Mais elle tient mieux que Valérie Pécresse. Bah, il y en a un qui est parti chez les Républicains. Non, mais en termes de ligne, en termes de ligne. Oui, c'est vrai. En termes de ligne, il y a. Je pense qu'il y a le problème, en fait, de la clarification de la ligne du Rassemblement national, et en cela, c'est le même problème qu'il y a au sein des Républicains. Évidemment, c'est des libéraux, conservateurs et identitaires qui s'en vont vers Éric Zemmour. Il y a le, je pense qu'il pense aussi au coup d'après, parce que, objectivement, quand on regarde les sondages, et notamment pour les précédents ralliements, ils n'étaient pas les mieux placés pour accéder au second tour, mais ils y sont quand même allés. C'est qu'ils pensent à la recomposition qui va arriver après l'élection présidentielle et aux législatives. Et aux législatives, il y a des postes à prendre. Et puis, en plus, il y a la question de l'envie de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a véritablement envie d'être présidente de la République ? Et elle nous a dit que c'était sa dernière campagne électorale. Donc, ils se disent, bon, une fois que Marine Le Pen aura arrêté, finalement, la boutique Rassemblement national sans le nom Le Pen, est-ce que ça portera encore ? Il est peut-être préférable d'aller dans une boutique qui fait 100 000 adhérents en quelques semaines, qui a la possibilité de progresser encore et d'être dans cette recomposition, dans cette forme de nouveau monde. Moi, je pense que tous ces ralliements n'ont d'intérêt que pour quelques personnes, notamment nous, qui font les choux gras de la presse. Mais je pense que nos compatriotes, eux, vous savez, l'élection présidentielle, à mon avis, c'est la rencontre entre un homme et une femme et le peuple. Par conséquent, toutes ces choses-là sont des satellites, sont autour des candidats. Mais je crois que... Attendez, je vais finir, Renaud. Je termine, s'il vous plaît, Renaud. C'est un truc. Et que peut-être même cette figure d'une femme qui résiste dans la tempête, qui est isolée, qui est trahie par ses plus proches, ça a un côté un peu antique, je trouve, tragédie grecque. Par conséquent, ça peut peut-être même la servir à Marine Le Pen, parce que si elle est droite dans ses bottes, et je crois pour finir là-dessus que son axiome idéologique pour le coup est le bon, on le voit dans les enquêtes du Cevipov, toutes les enquêtes le montrent. elle allie l'autorité, la fermeté, le régalien, et en même temps, comme dirait l'autre, les sujets sociaux, la retraite à 60 ans, le pouvoir d'achat. Et ça, c'est la confluence de ce que pense une majorité écrasante de nos compatriotes. Donc cette stratégie-là, si elle la suit, au moins elle, à la différence d'autres candidats, elle a son axe politique et idéologique. Si elle reste là-dessus, ils pourront tous partir, elle aura tout de même, si vous voulez, une force qui restera, à mon avis, assez intangible. Raphaël Rémi-Leleu. Alors là, il va se passer un axe étrange, je vais être à la fois d'accord avec Guillaume Roquet et Paul Melun. Mon Dieu, expliquez-vous. Raphaël, vous filez un mauvais coton. Oui, oui, là, ça devient difficile cette campagne. Vous allez vous faire virer d'Europe Ecologie, surtout. Oh non, 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 en tout cas, je suis d'accord avec vous sur quelques points d'analyse. Déjà, l'aspect barbouzerie. En tout cas, je suis d'accord qu'on est là pour décrypter et que ça a de l'importance pour comprendre les dynamiques internes, mais vraiment, la réaction initiale et la réaction de base me semblent être tous pourris. Encore une fois, tous pourris. Même ceux qui ont fait leur beurre sur le tous pourris, eux aussi sont tous pourris. Et vraiment, je trouve ça dangereux à terme. Par contre, il y a une vraie complémentarité. Un des discours entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, et ça se voit dans le fait qu'ils sont en train de finir de dépecer la droite. Et je finis juste, et une complémentarité tactique, parce que plus Émour joue à l'homme fort et impitoyable, ce qui conforte son électorat, ça aide Marine Le Pen, elle, dans son image de femme isolée, mais forte, mais qui va continuer, et ça renforce son capital sympathie. Bien. Nous allons convaincre avec Marine Le Pen demain soir. Demain soir, 20h40, Marine Le Pen, invitée de Routel-Crieff, c'est ça. Il est 23h, c'est le journal. Allez, un huitième corps a été extrait des décombres de l'immeuble des Pyrénées orientales soufflée par une violente explosion de dimanche soir. Il s'agit d'une femme de 66 ans. Elle était portée disparue. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes du drame. Pour le moment, aucune piste n'est écartée. Florence Dejuvigny, Jean-Vincent Molinier, avec Alice Bacot. Ils s'appelaient Kevin et Kiara, étaient les parents d'Assane, un an et demi, et d'Inaya, trois mois. Ils ont perdu la vie dans leur appartement, avec le père de Kiara. La huitième victime retrouvée cet après-midi s'appelait Annie. Elle avait 67 ans. C'était quelqu'un vraiment sur qui on pouvait s'appuyer. C'était une personne d'une extrême gentillesse. Et donc on se connaît très très bien. On a vraiment une peine infinie. Astrid, elle, ne sait pas dans combien de jours, combien de semaines, elle pourra regagner son appartement. Elle habitait l'immeuble d'en face et croisait ses voisins au quotidien. On se dit que les prochains jours de marché, quand le marché va se remettre en place, ce ne sera plus pareil. Parce qu'il y a des têtes que nous ne reverrons pas. Faire son deuil et tenter de calmer les images de cette nuit-là. Quand on entend des cris par la fenêtre et qu'on voit des personnes se faire avaler par les flammes, c'est des choses qui, même avec un peu de temps, risquent de rester ancrées. Aux abords de la rue Arago, beaucoup sont venus exprimer leur empathie. Là, c'est des familles anéanties. Excusez-moi, je ne peux pas parler. C'est tellement de souffrance. C'est un petit geste, tout ça, on ne peut rien faire d'autre en soi. Montrer quand même qu'on est là malgré ce qui se passe et qu'on soutient toutes les familles et toutes les personnes qui sont endeuillées par la situation. C'est toute la commune qui est en deuil. L'information politique du jour est Nicolas Beck qui est suspendu de ses fonctions au sein du Rassemblement national et des faits de son titre de porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. L'eurodéputé est accusé par le RN de sabotage. Il aurait transmis des informations stratégiques à Éric Zemmour, ce que l'intéressé dément fermement et lui réclame de son côté une réunion d'urgence avec la direction. Et puis, sachez que les explications de Marine Le Pen, ce sera à suivre en direct sur LCI demain soir. Notre émission Mission Convaincre sur LCI présentée par Othel-Krieff et David Pujadas. La candidate du Rassemblement national sera confrontée à un panel d'absensionnistes. Ce sera à suivre à partir de 20h40. L'éclaircie semble enfin se dessiner sur le front sanitaire. Déclaration du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil de défense. La fin du port du masque dans les lieux soumis au pass a été confirmée à partir du 28 février. Quant au pass vaccinal, il pourrait être abandonné dans les prochaines semaines. Mais il faut rester prudent, selon Gabriel Attal. On a toujours fixé des calendriers d'assouplissement ou de levée des restrictions sécurisés et sécurisants pour les Français. Je constate d'ailleurs que quand le Premier ministre, à la fin du mois de janvier, a annoncé le calendrier de levée progressive des restrictions pour le mois de février, j'étais plutôt interrogé par les journalistes à ce moment-là sur le fait de savoir si on n'allait pas trop vite. Je constate aujourd'hui qu'on m'interroge sur le fait de savoir si on ne va pas trop lentement. Signe que la situation s'est améliorée. Il faut évidemment se réjouir de ce point. Une attaque en Ukraine reste possible. C'est ce que dit Joe Biden dans une allocution solennelle depuis la Maison-Blanche. Il explique qu'il souhaite toutefois laisser sa chance à la diplomatie pour éviter une guerre. Le président américain, qui reste en contact régulier avec Vladimir Poutine de son côté, la Russie, affirme avoir fait partir certaines de ses troupes. Écoutez Joe Biden. Le ministère de la Défense russe a fait savoir aujourd'hui que certaines de ses unités militaires avaient quitté leur position à la frontière ukrainienne. Ce serait une bonne nouvelle. Mais nous n'avons pour le moment pas pu le vérifier. Nous n'avons pas pu vérifier que ces unités militaires russes étaient bel et bien sur le départ. J'ajoute que nos services nous indiquent qu'elles se trouvent toujours dans une position particulièrement menaçante. Il n'y aura pas de procès pour le prince Andrew. Il a trouvé un accord à l'amiable avec l'américaine qui l'accusait d'agression sexuelle quand elle avait 17 ans. Une accusation dans le cadre de l'affaire Epstein, on le rappelle. Et puis il y avait du foot ce soir. 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça se passait au Parc des Princes pour les Parisiens. Le PSG s'impose 1-0 face au Real Madrid. Une victoire sur le fil. Un seul but marqué par Kylian Mbappé à la 94e minute de match dans les arrêts de jeu. Match retour. Ce sera forcément tendu avec ce seul petit but d'avance. Match retour prévu le 9 mars en Espagne. Nous revenons sur la campagne présidentielle avec un gros morceau dans cette soirée. C'est Éric Zemmour avec deux sujets. On parlera dans un instant de son coup de téléphone à Donald Trump. Les deux hommes ont échangé. Donald Trump, selon Éric Zemmour, aurait même donné des conseils au candidat à la présidentielle en France. Mais on va tout de suite commencer par ce croisement des courbes. Zemmour, aujourd'hui, dans deux sondages importants en tout cas, est passé au-dessus de Valérie Pécresse. Effectivement, regardez, c'est notre dernier rolling. Alors voilà, la courbe d'Éric Zemmour où on voit qu'il est sur une dynamique depuis plusieurs jours maintenant. Et donc, il devance Valérie Pécresse dans les intentions de vote. C'est une première, c'est la première fois qu'Éric Zemmour est troisième de cette campagne présidentielle alors que Valérie Pécresse, elle, n'a jamais été aussi bas. Guillaume Roquette, est-ce que c'est la résultante directe de ce qui a été qualifié par à peu près toute la presse d'un meeting raté dimanche, le meeting Valérie Pécresse raté au Zénith ? C'est le résultat, là ? La sanction est là ? Non, je ne le pense pas. Je pense, contrairement à tout le monde, que ce meeting n'est pas si raté que ça. Je pense que Valérie Pécresse n'avait pas le choix. Elle devait être sur une ligne de droite. Je vous rappelle que celui qui est arrivé en tête parmi les candidats à la présidence de la République pour le Congrès des Républicains, c'était Éric Ciotti, qui était plus à droite qu'elle. Si elle est sur cette ligne centriste, libérale, Alain Juppé, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, elle n'a aucune chance. Parce que cette ligne politique-là, elle est aujourd'hui à l'Élysée. Mais l'autre ligne, elle n'est pas occupée déjà par Éric Zemmour ? L'autre ligne, oui, elle est occupée par Éric Zemmour, mais il y a des fragilités chez Éric Zemmour. Il est rejeté par un certain nombre de gens. Il n'a pas d'expérience du gouvernement. Moi, je pense que dès lors qu'elle est claire dans ce qu'elle veut faire, la ligne de Valérie Pécresse n'est pas une erreur stratégique. Je pense que c'est la seule possible. Et si on entend non pas seulement les ratés de forme, mais si on entend le fond du discours, et je vous invite à le relire, c'est un vrai discours de droite. C'est une politique familiale. C'est effectivement l'exigence de l'assimilation pour ne pas qu'il y ait de français de papier. C'est le refus du grand remplacement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Mais néanmoins, le risque existe et c'est pour ça qu'elle emploie ce terme. Non, moi, je pense qu'il y a une cohérence. Mais effectivement, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça, je suis d'accord. Magali, oui, elle a été accusée depuis dimanche d'avoir utilisé l'expression « grand remplacement ». Et d'ailleurs, elle est obligée d'y revenir. Mais elle s'en défend. Elle ne dit pas que je lutte contre le grand remplacement. Elle dit que je lutte contre le concept utilisé par Éric Zemmour. Donc déjà, elle essaye de s'en démarquer depuis. Elle fait marche arrière. Elle fait marche arrière péniblement. Est-ce que finalement, ceux qui défendent le plus le meeting de Valérie Pécresse aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont plus à droite que Valérie Pécresse, en fait ? Mais c'est très effectivement. La difficulté, c'est qu'en fait, ce n'est absolument pas crédible quand c'est Valérie Pécresse qui le dit. Parce que c'est une négation totale de son histoire politique et de son positionnement politique. Chirakienne, elle quittait l'air à cause de la droitisation. Et puis, ça nourrit tous ces procès que certains lui font en manque de cohérence, en manque de constance. Et ça ne prend absolument pas. Elle parle le Zemmour sans y croire. Et je pense que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Suivre l'air du temps, ça ne fonctionne pas. Raphaël, juste, je vous passe le micro tout de suite, mais je voudrais qu'on parle d'Éric Zemmour, car c'est ça le sujet de ce chapitre-là. On l'a ouvert sur Pécresse parce que, est-ce que les courbes se croisent parce que Pécresse est mauvaise ou parce qu'Éric Zemmour est dans une bonne dynamique ? Renaud Pilat, puis Raphaël Rémi-Leleu. On a la réponse, ce n'est qu'un sondage, mais on a la réponse dans notre ligne IFOP. Ce n'est pas Éric Zemmour qui continue à surgir dans une dynamique de dingue. Regardez, ce n'est pas une fusée. Il est stable. Il est à 15, ce qui est déjà énorme quand, fin août, on lui disait, Éric Zemmour, n'y va pas, tu vas faire 1%. Ce qui arrive au paysage politique français est dingo, dingo, on en a déjà parlé ici. On a quelqu'un qui est des chroniqueurs à la télé, qui est sur une ligne identitaire avec des propos qui peuvent choquer, des propos qui étaient plus loin que Jean-Marie Le Pen, il est à 15. Ce qui se passe en français, dans le paysage politique français, est considérable et les mouvements d'opinion sont en ce moment considérables. Il est à 15, c'est Valérie Pécresse qui baisse sa dynamique, c'est ça le sujet. Et ce soir, Éric Zemmour est en train de gagner la bataille culturelle. Et lorsqu'on veut gagner une bataille politique, il faut déjà gagner la bataille culturelle et la bataille des mots. Il a imposé le thème du grand remplacement, ce mot-là qui est totalement décrié, qui est totalement par la gauche et une partie de la droite. Ce soir, Valérie Pécresse sur France 2, elle dit, je suis le rempart républicain contre le grand remplacement. Qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron la semaine prochaine quand il va se déclarer ? Je suis le grand rempart, mais il ne va pas faire la faute politique de reprendre les mots d'Éric Zemmour. On ne reprend jamais les mots de l'adversaire. Donc Emmanuel Macron, la semaine prochaine, va dire, je suis le grand rempart. Contre le courant identitaire nationaliste qui va mener la France à sa perte. Voilà. Mais le problème, c'est que Valérie Pécresse, elle a siotté son courant évoqué derrière elle. Elle est coincée. C'est échec et mat. Éric Zemmour, on va continuer sur Éric Zemmour. Pardon, on voudrait l'écouter parce qu'Éric Zemmour, il ne va pas changer de ligne. Surtout pas. Parce qu'il a reçu un conseil très très précieux aujourd'hui, celui d'un ancien président, l'ancien président américain, Donald Trump, qui lui a conseillé de surtout ne rien changer. J'ai discuté avec Donald Trump pendant une demi-heure. On a évoqué nos campagnes respectives, les leçons qu'on en tirait. Il m'a dit de rester moi-même. que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais être sincère. Et que l'important, c'était de garder ma sincérité. Et je pense qu'il a raison. J'adore le petit slogan écrit en bleu en bas de votre écran. Un coup de fil à un ami. Raphaël Rémi-Lelot, je vous ai vu souffler quand vous avez entendu Éric Zemmour. Vous êtes consterné. Oui. Sans voix. Les mouvements. Non, mais en fait, on en rit parce que voir ce décryptage-là et en effet aller dans les coulisses, essayer de comprendre et voir certaines images qui nous paraissent ridicules, ça peut sembler drôle. Mais est-ce qu'on réalise la dangerosité de tout ce qui est en train de se passer ? Enfin, on parle d'un ancien président américain qui est quand même encore sous enquête parce que je vous invite à revoir les images de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 au Congrès avec des gens qui ont pas seulement eu des discours, mais des actions dangereuses, avec un Éric Zemmour dont la cohérence, pour le coup, elle est certaine et que je juge extrêmement dangereuse et qui, encore une fois, a été condamnée plusieurs fois pour incitation à la haine raciale ou pour incitation à la haine religieuse, qui est accusée par plusieurs femmes d'agression sexuelle de la même manière que Trump l'était. Et pendant l'avènement au pouvoir de Trump, j'ai l'impression qu'en France, on regardait un peu les États-Unis avec un peu de commisération en se disant qu'on était meilleurs que tout ça. Eh bien, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit meilleurs que tout ça. Je crois qu'on en est d'ailleurs à une forme d'aboutissement, d'une logique, y compris à droite, d'une faiblesse idéologique, d'une incapacité à dire stop face à la bataille culturelle de l'extrême droite. De dire stop quand les mots du grand remplacement arrivent, quand les mots français de papier, quand les mots de l'en sauvagement arrivent, de se faire dépecer bout après. Le problème, c'est qu'on est dans une démocratie. C'est peut-être que vous le regrettez, mais on est dans une démocratie. Et dans une démocratie, on n'interdit pas les gens de parler. Dans une démocratie, on n'interdit pas les mots. Et donc, la preuve d'ailleurs, c'est que je vais finir. Et en fait, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me battre sur le terrain des idées et de dire... Ben non, je dis que la droite, et ce n'est pas mon camp politique, je dis que la droite a fait une erreur qui est devenue coupable, celle d'une faiblesse idéologique, d'une incapacité à dire à l'extrême droite que ces thèmes, que ces termes n'étaient pas les siens. Et je pense qu'aujourd'hui, Éric Zemmour en profite. La preuve, pour faire encore une dernière fois la comparaison avec Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, en effet, beaucoup plus libérale, qui a donné des gages au centre, qui a eu un mouvement politique plus vers le centre. Mais on n'est pas naïf ou naïf face à Valérie Pécresse. Elle était tout à fait capable de faire alliance avec les réactionnaires de sens commun pour gagner la majorité en région Île-de-France. Elle était capable de faire alliance avec l'extrême droite. Mais l'extrême droite n'a plus besoin de Valérie Pécresse aujourd'hui. Je voudrais dire un propos que vous avez tenu, Raphaël, sur les mots. Vous dites, en sauvagement, vous parlez de grand remplacement, vous dites que ce sont les mots de l'extrême droite. Non, ce sont les mots des Français. Vous avez plus de 6 Français sur 10 qui disent qu'ils craignent le grand remplacement. Par conséquent, ça devient un problème. Laissez-moi-la parler. Selon un sondage qui a été remis au moment de la gorge, dès que je parle de grand remplacement, je comprends mieux le problème. Et c'est assez symptomatique du problème. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Dès qu'on dit le mot grand remplacement, vous voyez, il se passe comme ce qui se passe sur ce plateau. On vous saute à la gorge parce que c'est le mot interdit. Non, on remet les choses à leur place. Vous parlez d'un sondage qui a été remis en cause dans ses résultats et dans sa façon de... Oui, enfin, écoutez, je pense que si vous voulez... Est-ce qu'on peut entendre Melin ou pas ? Si je peux juste... Si je peux juste... Reprendre. Moi, je pense que si vous voulez, on peut appeler comme on veut ce terme de grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, il appelle ça la créolisation. Moi, j'appellerais plutôt ça un bouleversement civilisationnel d'une ampleur inédite dans l'histoire de France. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le réel. Alors, les seuls qui nient le réel dans cette affaire de grand remplacement, c'est le président de la République, la République en marche, qui ne veut pas voir le réel. Et c'est effectivement les écologistes et la gauche woke. Je vais terminer. Je vais terminer. Sur ce concept-là, quand on voit la difficulté... C'est difficile d'arriver au bout d'un raisonnement sur ce concept qui est quand même compliqué. Je crois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui le ressentent, qui le perçoivent et qui n'osent pas dire les mots sur leurs mots. Eh bien, il faut essayer de le faire. Moi, je parlerais effectivement d'un grand basculement civilisationnel qui est du jamais vu, qui est un basculement culturel, politique, religieux, qui est inédit dans notre pays. Par conséquent, Valérie Pécresse, elle est contrainte aujourd'hui d'aborder ce thème. Est-ce qu'elle le fait bien ? Est-ce qu'elle le fait mal ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a le courage en tant que droite républicaine. Parce que, contrairement à tout ce que j'ai entendu, évidemment, qu'elle n'est pas une fasciste, elle n'est pas tout ce que l'on veut dire, elle n'est pas une complotiste non plus, cher Raphaël. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord les uns et les autres qu'on est des complotistes. Il n'y a que M. Hervé Lebrun, le démographe, et vous, qui pensez que c'est une fable. Il y a un changement qui s'opère, qui est fondamental, qui est une lame de fond. Et si on n'en parle pas, on fait effectivement le jeu du populisme. Comment doivent s'exprimer ceux qui pensent que nous vivons en France, quels sont les mots de la droite nationale ? Une submersion démographique. Alors, comment doit-on dire ça ? Est-ce que c'est interdit de le dire ? Non, ce n'est pas interdit. Alors, on dit comment ? Quel mot plaquons-nous là-dessus ? En fait, on a le droit de penser ce qu'on veut. On a presque le droit de dire ce qu'on veut, sauf les incitations à la haine et à la violence, tout de même, et à la stigmatisation, donc en fait, encore heureux. Mais, par exemple, quand on parle de submersion démographique, vous pouvez le dire. Après, vous pouvez être contredit, et ce serait mieux de réussir à le prouver. Et en fait, c'est faux. Par contre, ce qu'il y a dans la notion de grand remplacement, et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux quand on laisse l'installer, ce serait que, un, cette réalité démographique d'une submersion par des flots d'immigrés serait réelle, d'une part, mais aussi que c'est un dessin politique parlé de ça dont on parle quand on parle de grand remplacement, tel qu'on le reprend depuis dix ans en France. Et donc, laisser dire ça et laisser rentrer ça dans le champ républicain, ce n'est pas uniquement une question de droite ou d'extrême droite, c'est de l'obsturantisme. Donc, on laisse passer le mot à l'entour, ça n'a jamais été commenté. J'ai jamais lu le bouquin de Renaud Camus, publié en 2010. L'écrivain Renaud Camus, qui parle de grand remplacement à l'origine, celui par lequel l'expression est arrivée en France, à l'époque moderne, en 2010, sous-entendait ou expliquait que c'était une volonté délibérée. C'est là-dessus, si vous voulez, que moi je suis dans des accords avec Renaud Camus. Je ne pense pas qu'il y ait, si vous voulez, des personnes très importantes dans le monde qui gouvernent, qui tirent les fils de pantins, ça je pense que c'est une fable. Par contre, effectivement, l'évolution, c'est pour ça que moi je parle d'un grand basculement civilisationnel et démographique. C'est autre chose ? Oui, mais enfin ça, par contre, c'est réel et nos compatriotes le vivent tous les jours. Quel que soit réel, on s'explicera plus tard. C'est ajouté du malheur au monde. La politique, c'est les mots. La politique, c'est les mots. Vous voyez, Renaud, vous intervenez à tout bout de champ. C'est vrai. Moi, je pense qu'il y a 50 personnes dans Paris qui croient que grand remplacement, ça veut dire complot mondialiste. Alors effectivement, ça permet à Raphaël de nous montrer son joli post-it en disant complotisme, complotisme, mais les Français, ce n'est pas ça qu'ils voient. Les Français, ce qu'ils voient, c'est que dans un endroit, un nombre croissant d'endroits de leur pays, ils ont l'impression que tout a basculé et que ce n'est plus le pays qu'ils ont connu. Valérie Pécresse, en novembre 2019, dit, et à l'époque, ça n'avait choqué personne, c'était une réalité, qu'en Ile-de-France, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui a au moins un parent étranger. En Seine-Saint-Denis, ce sont les deux tiers. Et en France, donc sur l'ensemble du territoire hexagonal, ce sont les chiffres de l'INSEE que j'ai regardés avant de venir, c'est un tiers des enfants qui naissent et qui ont au moins un parent né à l'étranger. On peut trouver que c'est très bien, mais n'empêche que c'est un changement démographique majeur. C'est un grand changement, c'est un remplacement. Alors est-ce que c'est un grand remplacement ? On peut ergoter sur les mots indéfiniment, mais je pense que c'est un mauvais. Le remplacement de quoi les enfants qui naissent ainsi sont français ? Ils sont français ? On regarde l'origine ethnique de ces enfants pour leur humour. Vous racialisez ? Moi, ce qui me dérange avec cette expression de grand remplacement, un, c'est son origine, deux, on racialise les enfants et les personnes, et en plus, on regarde l'origine ethnique et en disant que cette personne n'est pas tout à fait française parce qu'elle aurait un parent d'origine étrangère, même si ce parent est totalement assimilé. Et c'est en cela que moi, je rejette farouchement cette expression, ce concept, et je considère que c'est une faute fondamentale qu'a fait Valérie Pécresse en la normalisant. Mais ce n'est pas du tout... Non, mais c'est... Non, c'est culturel. C'est culturel. Mais non, ça n'a rien à voir avec la race. La race n'existe pas. Avec la religion, là. On ne s'entend plus, on ne s'entend plus. Juste, Paul, Paul, je me mets à la place des Français de droite, des Français de droite, je ne sais pas de quelle droite, de Français de droite, qui souhaiterait qu'il y ait une plus grande maîtrise des flux migratoires dans ce pays. Voilà. Et qui considère, et qui considère que les flux migratoires sont trop importants et que, à terme, si on laisse ces flux s'installer, il va y avoir une modification de la structure démographique du pays. Je n'ai pas dit de gros mots, là ? Non. Bon, OK. Ces Français-là, comment doivent-ils dire ? Quels mots doivent-ils plaquer sur leurs sentiments ? Donc, il ne faut pas qu'ils parlent de remplacement. Oui, Raphaël ? J'ai une question. C'est quoi la structure démographique ? Non, mais vous m'avez compris. Je ne sais rien. Moi, je ne suis pas un théoricien. J'essaie de dire que doit dire un brave type de droite ou une brave femme de droite qui comprenne ce que vient de dire. Non, mais... Comment dire les choses ? Quel mot utiliser ? Ils comprennent que leur pays est en train de subir une modification inédite dans son histoire. Il suffit de sortir de chez soi. Ça concerne que la France ? Ça concerne l'Occident. Ça concerne l'Occident, si on veut être exact. Mais la France est aux avant-postes de ce changement qui, effectivement, ce serait juste un changement de race, entre guillemets. Moi, je n'aime pas trop ce mot-là, je ne connais pas de race. En tout cas, ce serait un changement... Absolument. Là, on est d'accord là-dessus. Ce serait un changement seulement démographique. On s'en contreficherait. Moi, je ne regarde pas la couleur de peau des gens dans la rue. Je n'en ai rien à faire. Par contre, ce que je regarde, c'est que dans un certain nombre de villes, en Ile-de-France, en banlieue, lorsque l'on déambule dans ces villes-là, vous avez une rue qui vit à la française avec des commerces français, avec un mode de vie français. Vous faites 50 mètres plus loin, vous n'avez plus un seul commerce français. On ne parle plus la langue française. On se comporte d'une autre façon, avec d'autres mœurs, d'autres coutumes, principalement nord-africaines. Une fois que vous avez dit ça, effectivement, est-ce qu'il y a un grand remplacement ? Est-ce qu'il est organisé ? Est-ce qu'il y a des théoriciens ? Tout ça, c'est très hors-sol. Je ne suis pas sûr que ce soit le débat de nos compatriotes. Mais le réel, il est indéniable. Paul Melun, demain matin, vous n'avez plus votre carte au Parti Socialiste. C'est terminé la carte. Peu importe. Ils ne veulent pas voir le réel, c'est leur problème. Paul Melun est de gauche. Non, mais là, on vient d'entendre. Non, mais ce n'est ni de gauche ni de droite. Non, non, oui, c'est ce que dit en général Chaisemmour, on est ni de droite. Le Pen, ce n'est ni de droite ni de gauche. Donc, vous avez le discours. Si vous saviez, Renaud, je vais répondre là-dessus parce que vous me mettez en cause. Non, vous me mettez en cause, je réponds. Je réponds. Je réponds. Je réponds. Je réponds. Si vous saviez, si vous saviez, les centaines de militants, quand je fais une émission comme ça, je reçois des centaines de messages de personnes de gauche qui me disent c'est bien que vous le disiez parce que personne n'ose le dire, c'est le réel. Donc, si vous voulez, et quand je discute avec des militants en région, ils me disent exactement ce que je viens de vous dire là. Vous savez, il y a les filtres et il y a le sans-filtre. Avec Olivier Faure, c'est le avec-filtre. Moi, je vous fais le sans-filtre. Juste une chose, je vous passe le micro tout de suite, Renaud Pilar. Vous, là, qui êtes un ancien de l'UNEF, vous avez 27 ans, vous étiez à Sciences Po, vous êtes parti au Parti Socialiste. Non, mais juste, vous avez une offre pléthorique de candidats de gauche, là, quand on regarde la présidentielle. Alors, quand je vous écoute, qui a encore un peu de crédit à vos yeux ? Il y en a un qui m'intéresse. Notre cher Renaud vient de spoiler, parce qu'on parle d'anglicisme en ce moment, c'est Fabien Roussel. Je pense que Fabien Roussel, effectivement, donne des boutons à toute la gauche woke et intersectionnelle et que c'est divin, c'est succulent de voir ça. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est assez talentueux, qui parle à la gauche populaire, celle de mes grands-parents qui étaient communistes, qui ne sont plus de ce monde, malheureusement, et qui, eux, effectivement, vivaient cette gauche populaire qui distribuait lui mal dimanche. Moi, je disais « Pille Gadget et Raan » quand j'étais petit. Et si vous voulez, j'adore cette gauche. Elle me fait vraiment plaisir. Je la retrouve dans mes livres et elle n'a rien à voir, bien sûr, avec la négation du réel aujourd'hui. Bon, Fabien Roussel, qui monte un peu, on le voit à l'écran, il est à 3%. Ça monte tout doucement. Un sondage, un seul sondage, l'a placé il y a quelques jours au-dessus de Yannick Jadot. 5%. Renaud Pila. Rapidement, les débats s'échauffent sur ce plateau comme sur de très nombreux plateaux et comme dans les repas de famille et comme entre amis parce que la société française est traversée en ce moment par des changements idéologiques et des courants dans la société française qui créent cette tension. Lorsque vous avez, dans notre sondage, si vous regardez le bloc, si vous ajoutez Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, vous avez un Français sur trois qui voterait, attention, parce qu'il y a énormément d'abstentionnistes. Il ne faut pas dire qu'il y a un Français sur trois dans le bloc identitaire ou nationaliste. Mais un Français sur trois qui voterait, qui en 2022 appartient au bloc, vous l'appelez comme vous voulez, droite dure, droite extrême, extrême droite, courant nationaliste. Courant nationaliste, ça va bien, je trouve. Voilà, on est pour la nation. C'est considérable. Donc, qu'on croise, que vous croisiez des gens qui viennent de la gauche, même de la gauche et qui voteraient pour ce bloc, c'est normal. Un sur trois qui voterait pour ce bloc-là. Donc, on en croise, on en croise. Et deuxièmement, et j'ai terminé, on peut tout à fait, évidemment, on ne va pas se voyer la face sur des énormes difficultés, la guéotisation des quartiers, l'islamisation, il y a des tas de problèmes. Mais il y a ceux qui, je pense, essaient de trouver des solutions qui n'ont pas été trouvées depuis 30 ans. Là, je suis d'accord. Et la classe politique française et la société est responsable de ne pas avoir traité ces problèmes, paupérisation, pauvreté. Et il y en a d'autres qui, je pense, ont des propositions qui accroissent les divisions, les tensions. Et voilà, et chacun fait son choix. Voilà, c'est la démocratie. Karl Olive nous rejoint, vice-président du conseil départemental des Yvelines, maire d'Hiver droite de Poissy. Vous allez bien ? Très bien. Ancien journaliste sportif. Vous êtes de droite, vous êtes de droite. Vous entendez assez bien avec Emmanuel Macron. Pourquoi il ne faudrait pas s'entendre avec Emmanuel Macron si vous n'étiez pas de droite ? Vous êtes de droite, vous êtes de droite macronienne alors ? Exactement. Moi, je suis sur la France qui gagne, vous savez. Je ne suis pas du tout dans le grand remplacement, je suis dans le grand dépassement. Et dites-moi, juste, vous êtes maire, cette bataille que nous sommes en train d'évoquer, on va tourner, on va changer de chapitre dans une seconde, mais Zemmour, Le Pen, le zémourisme, c'est quand même quelque chose de fort, un courant qui traverse les banlieues, un nouveau territoire d'affrontement idéologique. Vous le ressentez chez vous ? Vous le vivez chez vous ? Avec Brunet, pas du tout. D'accord. Sans le marche-feu, je peux dire que les Français se tamponnent complet actuellement de ce qui se passe sur ces chicaneries, je dirais, dans la rhétorique qu'on peut entendre dans les meetings sur les plateaux. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on entend ? C'est pouvoir d'achat, sécurité, fin des conditions et du pass sanitaire. C'est ça qu'on entend sur le terrain, pas autre chose. Il n'y a pas d'affiche votez Zemmour partout dans Poissy ? Non, non, il n'y a pas d'affiche votez Zemmour partout dans Poissy. Il y a des affichages libres et c'est la démocratie et tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, sur le terrain, encore une fois, dans les marchés, neuf marchés à Poissy, on n'entend absolument pas parler de Zemmour, de Le Pen, etc. On veut que le frigo se remplisse. C'est ça. Vous pouvez se demander pourquoi ils sont à 30% dans les sondages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, à Poissy, en général, c'est 10 à 15 points de moins que ce qui se passe au niveau national. Il n'y a pas besoin d'être dans les extrêmes pour être dans les droits de voie. Vous êtes confiant pour la présidentielle ? Je pense qu'il faut être compétiteur. En tout cas, moi, je suis pour la majorité présidentielle aujourd'hui, mais je pense qu'il faut rester compétiteur. De dire aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a un espèce de matelas à 25 points que le match est gagné. Je sors du Parc des Princes, 94ème. Un zéro et la qualification n'est pas jouée ? Oui. Vous pouvez dire par là, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Je dirais qu'il y a l'étape de la présidentielle, mais il y a aussi l'étape de la législative derrière. La troisième et quatrième mi-temps, ce n'est pas celle du 24 avril, ce sera celle du 19 juin. Alors, Carl Olive, Guillaume Roquet, Lydia Guérousse, Raphaël, Rémi Leleu, Paul Melun et Renaud Pilin, nous allons tourner la page et changer de chapitre. Car figurez-vous que le président de la République a cru bon de sortir le fouet et de tenser quelque peu ses équipes en disant « mais ça ne va pas ou quoi ? » Arrêtez de faire comme si le match était gagné. Il a raison. Ce n'est pas parce que je caracole en tête des sondages que je suis réélu. Vous êtes fous ! Il faut mener campagne. Oui, il n'a pas été très tendre avec quelques-uns de ses collaborateurs et certains de ses élus. C'était il y a une dizaine de jours à l'Elysée. Il a un petit peu remonté les bretelles. C'est ce que révèle le Parisien. Voilà ce qu'il leur a dit. Ceux qui pensent que l'élection serait déjà jouée se plantent. Je ne veux pas de ça dans la campagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, quand je vous demandais, vous êtes confiants. Est-ce que c'est un peu ce qui anime en ce moment un peu les troupes au risque de paraître un petit peu trop parangants parfois ? Quand vous êtes sur le terrain et que vous venez du sport et que vous êtes compétiteur, on sait ça au premier jour. On ne joue pas 2027 avant 2022. On ne joue pas la législative avant la présidentielle et on ne joue pas la présidentielle avant de voir ce qui se passe sur le terrain. C'est focus, effectivement, énergie. Et moi, j'ai vraiment, pour le coup, je dirais, une politique qui dit que, surtout, plutôt que d'aller flinguer celles et ceux qui nous entourent, commençons par déjà nous focaliser et focalisons notre énergie sur ce qui se passe sur le bilan que le président et ses équipes sont les seules à pouvoir produire, CQFD, et plutôt qu'encore une fois d'aller chercher la petite bébête. Mais il y en a un qui s'est écarté sur les doigts quand même. C'était la semaine dernière. Vous avez vu Gérald Darmanin, ce qu'il avait déclaré à la radio ? Il n'y a pas un Français qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Il a eu 2,33 tonnes durant son mandat, celui des Gilets jaunes et celui du Covid-19. Regardons ce qu'il se passe aujourd'hui. Le président est celui qui a permis de traverser ces crises. Alors, ça n'a pas plu à certains. Barbara Pompili, quelques jours plus tard aussi, a essayé de rectifier un petit peu le tir parce qu'elle voyait que ça allait un peu trop loin. Il est peut-être un tout petit peu trop enthousiaste, Gérald. Je crois qu'il y a des Français qui ne sont pas forcément de cet avis-là, mais j'espère qu'une majorité de Français le pensent, évidemment. Oui. Non, non, mais l'idée... Je reviens vers vous dans un instant, Carly-Livre. Renaud Pilar. J'ai l'impression que Raphaël est consterné là aussi. Non, parce que... Oui, parce que quand on a décidé de faire ce thème d'émission, j'étais contre. Parce que je me disais, mais on ne va pas s'amuser à se rouler par terre en disant, mon Dieu, et s'il perdait, quoi, et si Macron perdait, ça me semble tellement improbable, improbable, qu'il perde cette élection présidentielle que je me suis dit, ce n'est pas la peine de... Bon, puis, face à l'insistance de l'équipe, on a décidé de traiter ce sujet, mais franchement... On a dû se battre. Hein ? On a dû se battre. Vous avez dû se battre. Parce que tout est possible en politique. Mais franchement, ça ne veut rien dire, ça. Oui, tout est possible au football, mais enfin, quand vous avez le Réal de Madrid face à Trifouilly-les-Oies, vous connaissez le résultat à l'avance, quoi. Alors... Pas ce soir, mais... Quand on regarde... Non, mais quand on regarde... C'était pas Trifouilly, ce soir. Voilà. Quand on regarde, quand on regarde, encore une fois, pour l'instant, on n'est que mi-février les intentions de vote, effectivement, on a du mal à voir comment un candidat d'opposition peut avoir 50% des voix plus une. Parce qu'Emmanuel Macron a un socle qui est quasiment le même depuis le début de la... Depuis 5 ans, qu'on a une sûreté de choix pour Emmanuel Macron qui est très forte, comme pour Marine Le Pen, comme pour Éric Zemmour. C'est pour ça que... Et Mélenchon aussi, mais on parle de Mélenchon tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. La bataille des trois, pour moi, c'est quand même Mélenchon... Deux quatre, quand même. Mélenchon, Zemmour, Le Pen et Emmanuel Macron. Mais là où Emmanuel Macron a raison, c'est que... Mais évidemment que c'est pas gagné. Vous pouvez avoir un accident de campagne. Sa déclaration de campagne la semaine prochaine peut être totalement ratée. Il peut y avoir... Il est pas à l'abri de maladresse, Emmanuel Macron. Il en fait moins. On dit le stage est fini au bout de 4 ans et demi. Mais enfin bon, il peut tout à fait dans 3 semaines, 1 mois, dire quelque chose de dingue qui fait qu'il décroche auprès d'un électorat. Oui, il peut tomber dans l'escalier. Il peut lui en arriver, des trucs. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est ça la politique. Je pense que... C'est gagné. Emmanuel Macron joue à se faire peur. On arrête. Un petit peu comme la reine dans Blanche-Neige qui dit suis-je toujours la plus belle ? Mais je pense qu'il n'en croit pas un mot. Elle meurt à la fin quand même. Oui, c'est vrai. Mais enfin maintenant, elle ne doit plus mourir parce que ça doit être traumatisant. Il est très favori. On a duré... Il est très favori. Laissez Roquette s'exprimer s'il vous plaît. Renaud Pilat. Emmanuel Macron donne des signaux tous les jours d'une confiance en lui sans limite. Y compris quand il s'agit d'insulter les gens qui sont contre le pass sanitaire en disant j'ai très envie de les emmerder jusqu'au bout. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est l'attitude d'un homme qui doute de lui-même et qui n'est pas sûr d'y arriver ? Non, moi je pense que c'est vraiment purement cosmétique ce genre-là. On n'aurait pas dû traiter ce thème dans cette émission. si j'avais été le responsable de cette émission, jamais je ne l'aurais traité. Oui, car le livre, je trouve, oui, bien évidemment, on ne part pas au combat, même un combat gagné d'avance en disant il est gagné d'avance pour des raisons de coquetterie et d'esthétique, ça fait des ordres, on est d'accord. Mais franchement, vous croyez sincèrement qu'Emmanuel Macron peut échouer ? Il est prenable, Emmanuel Macron. Il est prenable. Vous vous trompez. Ce n'est pas simplement ce sujet-là, Éric Brunet. C'est gagner et tout faire pour gagner, mais c'est tout faire pour gagner et bien gagner. Pour pouvoir derrière s'assurer une victoire à la législative et s'assurer une majorité présidentielle dont aujourd'hui personne ne peut dire ce qu'il en sera, encore une fois. Juste un tout petit peu de mémoire. Rappelez-vous l'interview de... On ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Yonel Jospin avant la présidentielle de 2002. C'était... Franchement, c'était chapeau melon et bottes de cuir. Il fumait sous la douche. Et vous avez vu ce qui s'est passé ? Moi, je pense que le président... Pardon, mais le président a bien raison de mettre toutes ses équipes sous tension comme nous autres, nous pouvons mettre les équipes sous tension quand vous... Vous pouvez être élu à 50,1% dans une collectivité municipale ou départementale. Et puis, vous pouvez être élu avec 75% ou 70% sur deux séquences qui se suivent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'ailleurs sur la dynamique, Éric Brunet. Et celle-là, elle est importante. Et toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le match est gagné, moi, je dis vigilance. Et je le dis aux troupes qui nous entourent. Je dis plutôt qu'encore une fois de regarder comment ça se passe, il faut aller sur le terrain. Il y a des BA chez vous ? Il y a des BA ? C'est quoi des BA ? Des BA ? Les gens BA trop optimistes. Ils sont BA d'admiration. Ah, des BA ! De béatitude. Béatitude, c'est pas français. Alors attendez, Lydia puis Raphaël. À mon avis, le président, en faisant cette déclaration, rappelle surtout ses troupes pour ne pas faire ne pas tomber dans l'arrogance. Vous savez, on a souvent reproché aux macronistes d'être beaucoup dans l'arrogance, dans la surconfiance. Et il ne voudrait pas, justement, que ces troupes fassent l'erreur de trop, peut-être comme celle, la maladresse de Gérald Darmanin. Et donc, que ça, ça puisse faire basculer, dévisser, s'il y a trop de surconfiance. Et puis surtout, c'est pour être en cohérence avec les propos qu'il a tenus lui-même, être président jusqu'au bout, être au travail jusqu'au bout. Et donc, c'est pour cela qu'il essaye de garder ses troupes concentrées. Parce que certes, on pense qu'il y a une autoroute devant lui, mais tout peut arriver et il faut aller jusqu'au bout chercher les poids avec les dents, comme disait Jacques Chirac. Il est prenable, dit Renaud Pilar. Non, mais c'est ça le débat. Raphaël, Rémi, Leleux. C'est parce que les autres sont mauvais en face. C'est pas faux. Évidemment. C'est ça le débat. Il est passionnant, c'est pour ça qu'on a envie de le faire. C'est pas faux. Déjà, je vais voir si Renaud Pilar est prenable. Après, je m'occuperai d'Emmanuel Macron. Non, mais en fait... Mais Renaud Pilar est en train de devenir un problème dans cette émission. Il interrompt tout le monde. Il est chez lui. C'est Pilar et compagnie. Attention, vous, Céry. Du coup, plus sérieusement. En fait, le problème, c'est que l'état de sidération dans lequel Emmanuel Macron a mis la classe politique fait qu'on est en train de préparer cette élection présidentielle en laissant croire que le bilan est bon. Mais c'est pas vrai. Et il y a aussi des indicateurs très politiques qui prouvent qu'il n'est pas bon. Quand vous vous demandez aux députés LREM qui va se représenter, qui va oser, qui a eu l'envie, qui a eu l'impression que le Parlement a été bien traité, qui a eu l'impression que son territoire avait été bien traité pendant ce quinquennat. Il y en a plein qui ne veulent pas y retourner. Quelles sont les grandes villes ? Quelles sont les régions qui ont été gagnées par la majorité présidentielle lors des dernières échéances ? Aucune. Et comment on peut dire gagner et bien gagner quand on est le président de la République sous lequel, durant le quinquennat, du fait du discours et du fait des politiques publiques implémentées, l'extrême droite et le courant nationaliste, appelons ça comme ça, c'est autant renforcé, c'est autant structuré. Ça n'est pas une réussite ce quinquennat. Pourquoi vous n'avez pas présenté la présidentielle ? Il n'y a pas beaucoup de candidats à gauche. Mais c'est vrai. Non mais moi, je ne peux pas parler. Yannick Jadot. Non mais moi, je ne peux pas parler. Carl Olive. Non mais je n'ai pas l'impression qu'on habite le même pays. Est-ce que un des trois éléments que je viens de donner ? Je vais vous juste donner, on a un chômage plus bas. Mais est-ce que ce que j'ai dit était faux ? Vous pouvez écrire qu'on habite dans le même pays. Non mais vous dites que le bilan en gros serait catastrophique. Je donne juste trois éléments. Le premier, c'est qu'on a un taux de chômage qui est historiquement bas. On va descendre sur la barre des huit points. On a un taux de croissance et vous allez pouvoir tout divaguer dessus qui n'a jamais été à un point historique. Et on a notamment en termes d'apprentissage plus de 700 000 apprentis qui nous permettent de rattraper le chemin sur lequel on était en retard. Tout n'est absolument pas parfait. Quand vous parlez de sidération dans le pays, enfin excusez-moi, quand je suis sur le terrain, moi je veux bien qu'il y ait une sidération et on parle à l'instant T quand on a un président comme le disait Renaud Pilar où on est sur un matelas qui est à 25 points depuis 3-4 mois. Enfin moi je veux bien que ce soit une sidération. Je n'ai pas parlé de sidération dans le pays, j'ai vu dans la classe politique. Si vous voulez qu'on parle de la même chose. Alors je vais vous dire, vous laissez Karl-Olive, il est venu de loin pour participer à cette émission, vous êtes incorrect. De très loin au courant. Vous parlez des députés, parlons-en des députés. Mais si on n'avait pas fait cette connerie d'arrêter le cumul des mandats entre députés et maires, elle est où la déconnexion ? Et ce n'est même plus une déconnexion. Expliquez-moi comment on peut faire les deux choses dans la même journée. C'est du mensonge, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mais madame, vous plaisantez comment ça s'est passé pendant 20 ans. Pourquoi il n'y a pas de déconnexion ? Écoutez-moi, pourquoi ça s'est bien passé qu'il n'y ait pas de déconnexion sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on a dit entre 2017 et 2019 ? Qu'on avait des députés qui découvraient les codes de la politique qui venaient de la société civile. Qui ont appris, oui, mais qui ont appris leur métier. Et qui plus est, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'Assemblée pour travailler sur les réformes. Mais pendant ce temps-là, quels étaient les référents que nous avions, nous autres, maires de terrain ? Aucun, zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu arriver les gilets jaunes. C'est ça qui s'est passé, madame. C'est un problème de structuration politique, mais le cumul des mandats n'est pas la solution à ça. C'est comme ça qu'on va finir avec une abstention majoritaire. Mais vous plaisantez ? Ce n'est pas de la faute du cumul des mandats si la République en marche n'a pas réussi à s'implanter dans les territoires. Je crois qu'il y a un problème là aussi d'axiome idéologique. C'est que l'axiome idéologique de la République en marche, et vous, monsieur maire, vous étiez maire avant, mais l'axiome idéologique de la République en marche est profondément... La République en marche et en tout cas la majorité présidentielle est profondément hors sol et les gilets jaunes sont, si vous voulez, la conséquence directe de cet aspect hors sol. C'est qu'effectivement, et là on le voit un peu avec les convois de la liberté, même si ça a fait un peu pchit, il y a dans cette... 0,05% pour relativiser quand même. Vous pouvez relativiser et rouler des mécaniques, mais il y a beaucoup de Français qui effectivement sont dans les territoires, qui sont dans les régions et qui ne sont pas représentés par la République en marche. Par conséquent, là où il faut effectivement avoir un peu de modestie par rapport aux élections législatives, c'est que vos députés ne sont pas ancrés. Il y a presque moins de sections ou de fédérations, je ne sais pas comment vous appelez ça, qu'il y en a aux partis communistes ou aux partis socialistes. Par conséquent, effectivement, ce côté hors sol-là, il va être payé un jour ou l'autre puisque toutes les élections intermédiaires ont été perdues par la République en marche et si elles ont été perdues, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous ne portez pas les discours qui intéressent nos compatriotes. Un dernier exemple pour finir et puis après je vous laisse la parole. Moi, j'ai ma maison en Deux-Sèvres, il y a des éoliennes absolument partout, les gens n'en peuvent plus, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire 500 mètres sans en avoir, le prix du pavillon, il passe de 150 000 euros à 70 000 euros en quelques jours, ça typiquement, le député de la République en marche là-bas, il n'y comprend goûte, il n'est pas là, il s'en fiche, il s'en moque et les gens, ils sont comme ça, ils hurlent sur le maire qui arrive, pauvre homme qui n'y est pour rien et cette situation chaotique, effectivement, est l'enjeu de les gilets d'aune. Mais je pourrais vous donner 50 exemples comme ça. Est-ce que le gros danger, justement pour rebondir, et là on comprendrait mieux la mise en garde de Macron à ses équipes, attention, on n'a pas gagné, est-ce que le gros danger, ce n'est pas les législatives ? Le gros danger, c'est de rester sur des postures idéologiques et de partis. Monsieur raisonne sur des étiquettes politiques. C'est fini ça. 2017, l'EPS a explosé. Depuis 2017, les LR ont aussi d'une certaine manière explosé et on le voit au quotidien. Pourquoi on a eu l'émergence d'associations d'élus ? Justement parce que ces associations ne se retrouvaient plus du tout dans les dogmatismes politiques et c'est ça le sujet. Et moi je pense que sur ce sujet-là, Éric Brunet, oui, il faut rester, pour le coup, continuer à sentir le cul des vaches comme j'aime à dire, il faut continuer à rester sur le terrain et plutôt que, encore une fois, de flinguer et le PS et les LR, etc. Pour moi, ça ce n'est pas le sujet. C'est voir comment façonne une France qui peut convenir à un mouvement de la tradition et de la règle d'un côté et à un mouvement des réformes et du progrès de l'autre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le général de Gaulle, mai 58. Et peut-être que sur ce sujet, Marine Le Pen avait peut-être raison quand elle parlait du MPS. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de... Le MPS, aujourd'hui, c'est la République en marche. Oui, c'est la majorité... Vous avez réuni tous les progressistes mondialistes et européistes de France et de Bavard. Vous restez dans l'étiquette politique, c'est terrible. Non, 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 je vous parle de majorité présidentielle. Je suis d'accord avec votre analyse. Finalement, le PS est mort sur lui-même et LR est en train de mourir aussi. Donc, vous, vous captez tout ça parce qu'effectivement, Emmanuel Macron est la quintessence et la synthèse du mondialisme et de 40 ans de politique mondialiste européenne. Peut-être que ça s'appelle le darwinisme. Avant, ça faisait deux grands blocs. Maintenant, ça n'en fait plus qu'un seul. Et effectivement, le talent, c'était M. Beaune qui l'avait dit, c'est le camp de la raison, le macronisme. Et tout le reste est le camp du mal, du vice, etc. Bon, les amis... Donc, effectivement, ça permet de se maintenir. Les amis, nous avons la chance d'avoir avec nous Karl Olym. Un buteur. Un buteur extraordinaire. On va trouver les images ? Il faut un tout petit peu de temps que la machine se mette en place. Qu'est-ce que c'est que ce truc que vous avez envoyé hier ? On l'a, là ? Allô ? On l'a ! Regardez ça, c'est Karl Olym hier. Alors, on vous voit. À Ivry. C'était samedi, à Ivry. Ce samedi, à Ivry. Il n'y a pas de son ? Non, regardez. Paf ! Incroyable ! Est-ce qu'il y a un trucage ? Plat du pied efficacité. En fait, Remontez-moi. On va regarder, remontrez-nous ça. On va regarder s'il y a un trucage. Imaginez une seule seconde si jamais il y avait un trucage. Non, mais c'est pour ça. Il faut vous l'entendre dire. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, je travaille aujourd'hui sur l'insertion des jeunes au travers du sport dans les quartiers, ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en politique de la ville. Typiquement, Ivry, ici, où je suis allé samedi, en fait partie. Et je suis allé voir des expériences de terrain de ces jeunes qui, plutôt qu'on les stigmatise à longueur de journée, se valorisent avec des petites idées qui n'ont pas de prix, qui ne coûtent rien et qui font parler d'eux d'une autre manière, finalement. Et c'est à partir de ces échanges et on m'a dit vous pouvez faire la lucarne, on ne me l'a pas dit deux fois et voilà comment ça s'est produit. J'ai peut-être mauvais esprit mais il n'est pas cassé le carreau pour que vous puissiez rentrer le ballon dedans ? Non, il n'est pas cassé. En fait, pour tout brûler, c'est un local poubelle. Donc, le grand concours c'est de mettre la lucarne. Et donc, on va continuer avec ces jeunes parce qu'il faut valoriser ces jeunes pour les aider à créer des associations, à faire un tour de France de la lucarne et je salue ces jeunes et notamment Mala et toutes ces équipes du côté d'Evry parce que vous voyez, ça c'est la France de terrain, ce n'est pas la France des bureaux, c'est vraiment la France du terrain. De temps en temps, c'est bien de ne pas stigmatiser les quartiers. Quand vous leur donnez un gramme, ils vous rendent des kilos. Elle a, jolie formule, elle a été visionnée combien de fois votre vidéo ? Je crois qu'on est à 3 millions, 3 millions 5 là. 3 millions 5. Sur TikTok, incroyable. Merci monsieur le maire de Poissy. 1-0 ce soir pour le PSG, monsieur Brunet. On a suivi ça. Merci beaucoup Karl-Oliv. C'est l'heure qu'attend l'humanité tout entière. Vous savez que les gens qui habitent à Anchorage, en Alaska, les gens qui habitent à Ushuaïa, dans le cône sud de la Patagonie, les gens qui vivent en Terradélie, les gens qui vivent à Regiavic, les gens qui vivent, je ne sais pas moi, à Naples, dans l'Arkansas, voire même, voire même dans le département de l'Ariège, mesdames, messieurs, se donnent rendez-vous aux alentours de 22h44 et 22 minutes pour suivre... 23h44. 23h44. Les indiscrets insomniaques de Renaud Pilar. Et alors ça commence très très fort parce que vous allez nous dévoiler le plan secret de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Autant vous dire que je peux me planter. Je peux me planter parce que... Bon, alors ne le dites pas. Non, mais si, 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 si. On prend des risques ici. On prend des risques. Vous allez m'aider, Paul. Vous allez m'aider. Vous allez me dire si c'est une bonne opération de candidature la semaine prochaine. Le président de la République doit normalement se déclarer la semaine prochaine puisqu'il aura fini sa séquence diplomatique. Il y a une réunion très importante Afrique-Europe en fin de semaine, ce week-end, lundi. À partir de lundi, il y a un boulevard. Le créneau est libre à partir de lundi. Il ne va peut-être pas se déclarer quand même le 15 mars. Il faudrait quand même qu'on ait une campagne et qu'il puisse défendre son bilan et qu'on puisse l'attaquer sur son bilan et qu'il puisse se défendre. Les candidats attendent que ça. La semaine prochaine, le salon d'agriculture, c'est jeudi, vendredi ? 26. Vendredi, il ouvre vendredi, je crois. Inauguration... Oui, au public, c'est le samedi matin, effectivement, mais la veille, il s'ouvre. Et Emmanuel Macron doit visiter le salon d'agriculture vendredi ou samedi. Est-ce que vous pouvez imaginer Emmanuel Macron, encore président, non candidat déclaré, avec tout le monde, toute la presse autour, les gens, mais alors ? Il va dire non, chaque chose vient en son temps. Mais attendez, il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Pardon ? Il faut qu'il le fasse avant. Oui, je crois qu'il faut se le voir. La thèse depuis là. Et je crois savoir qu'il peut se déclarer une fenêtre entre mardi et jeudi et s'il se déclare, ça serait effectivement non pas d'une manière classique, mais au milieu de gens qui, vous vous souvenez comme Jacques Chirac, alors c'était ultra préparé avec Jacques Chirac, ultra préparé à Avignon il y a des années et ça faisait fake. Là, il faut que ça soit pas fake, mais il faut qu'à un moment donné, il soit au milieu des gens qui disent bah oui. Au salon d'agriculture. Vous, Carl-Olivre, qui parlait souvent au président de la République, il se déclarera au salon de l'agriculture ? Soyez sympa. Avant, j'ai dit avant. Avant ? Non. C'est pas mal, cette lecture. Elle est pas mal, la lecture de Renaud Pierre. Bon. Bonne lecture. Il ne vient pas à Poissy la semaine prochaine, en tout cas. Ça, on verra. Vous ne vous dites pas, non ? Vous êtes bien mystérieux. Et j'ai le premier thème, le premier thème prioritaire de ce que va faire Emmanuel Macron, s'il est réélu, de son projet, l'éducation. Et l'éducation, je peux vous dire, je ne crois pas me tromper, ce qu'il va proposer en matière d'éducation, un choc en matière éducative. Alors, que ne l'a-t-il pas fait depuis 2017 ? Un choc. Autonomiser les établissements, revoir de fond en comble le CAPES. Et ça, c'est le programme de la droite. De dire aux directeurs de collèges, lycées, vous pouvez évaluer vos professeurs, faire des ressources humaines. Ils ne sont pas bons, ça va peut-être mal se passer pour eux. Ils sont bons, les profs, on les paiera plus. Bref, le programme de la droite, en tout cas du centre droit depuis des années, c'est-à-dire autonomiser l'éducation parce qu'elle est bureaucratique et qu'on a un creusement des inégalités, et quelque chose me dit que le président candidat, ça va défourayer, je crois que ça se dit. Vous avez commencé à en parler lors de son déplacement à Marseille de ces propositions-là. Deuxième indiscrette. Je dis ça pour que les autres candidats se préparent parce que ça va être sur l'éducation qui va démarrer. Votre deuxième indiscrette concerne Marlène Schiappa et elle l'agace les députés de la REM ? Oui, parce que Marlène Schiappa a pris la défense de Valérie Pécresse. Marlène Schiappa a pris la défense de Valérie Pécresse qui a accusé ses adversaires de sexisme après le meeting. Si on m'a tant critiqué sur la forme, c'est parce qu'il y a du sexisme et en gros, on ne laisse jamais aux femmes effectivement aucune excuse lorsqu'elles se comportent mal. Marlène Schiappa, c'est son combat, effectivement, l'égalité homme-femme, elle a pris la défense de Valérie Pécresse. En coulisses, je peux vous dire que certains députés macronistes, chez les macronistes, on va arrêter de se mentir, ça ne s'entend pas forcément beaucoup. Il y a des problèmes dans tous les partis, dans tous les mouvements et il y a des tendances chez les macronistes, il y en a qui s'aiment, il y en a qui ne s'aiment pas, c'est un peu partout, comme dans toutes les boîtes, comme partout. Et donc, certains ont dit pourquoi Marlène Schiappa a défendu Valérie Pécresse ? Franchement, elle va s'arrêter. Et ils considèrent que Valérie Pécresse a pris un mauvais argument, qu'elle s'est victimisée et ils disent voilà, Marlène Schiappa pour se mettre dans la lumière. Vous savez, on reproche souvent Marlène Schiappa du côté de La République en marche, elle en fait souvent beaucoup. Et là, je peux vous dire qu'elle a agacé fortement des députés de La République en marche. Je ne sais pas si vous considérez autour de ce plateau que l'argument du sexisme utilisé par Valérie Pécresse était le bon ou pas. Je vous laisse en débattre. Oui ? Si on a envie ? Si on a envie ? Non, forcément. Je pense que ce qui n'était pas bon chez Valérie Pécresse, c'était avant tout le meeting. Après, il y a eu des critiques qui ont profité du sexisme d'un côté. Je ne trouvais pas entièrement faux ce qu'a dit Marlène Schiappa sur la présomption d'incompétence, mais il y avait beaucoup de critiques à adresser à ce meeting sans verser dans le sexisme ce qu'ont fait certains un peu facilement. Oui, dire que c'était de la misogynie ces critiques-là, c'est franchement l'excuse de la dernière chance. C'est la bouée qu'on sort. Objectivement, le fond n'était pas bon par rapport à l'histoire politique de Valérie Pécresse. La forme était malheureusement pour elle désastreuse et ça a été unanimement critiqué. Donc, ce n'était pas de la misogynie, c'était simplement raté avec de très mauvais communicants. Cet argument du sexisme est fréquemment employé en général par un édialgo, c'est vous dire le niveau. Surtout qu'en fin de semaine dernière, qui a été très dur en fin de semaine dernière avec Valérie Pécresse ? Rachida Dati. Voilà. Rachida Dati est-elle sexiste ? Voilà. là, c'est... Et on enchaîne sur Fabien Roussel qui continue, qui continue de déplaire à la gauche, comme on peut dire, de bousculer la gauche. Il fait la une de libération demain, Alain Roussel. Fabien Roussel, regardez le mar de cette gauche qui nous culpabilise. Alors, on n'arrive pas forcément à lire en dessous. Lui, il est pour le droit au bonheur. Fabien Roussel, il considère que la gauche est trop moralisatrice. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Vous savez, le mea culpa permanent. Lui, Fabien Roussel, vous avez vu, c'est mythique, on est gay, on est joyeux, ceci, il faut vivre le pinard, il faut bien manger. Il est dans une gauche, une sorte de gauche hedoniste qui veut redonner un petit peu comme ça du peps des jours heureux sur la laïcité, et alors ? Mais c'est, alors, c'est bien pour sa notoriété, il est encore très peu connu des Français, mais il monte progressivement dans les sondages. C'est léger, c'est léger, mais ça peut faire mal, notamment à Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé ici. Jean-Luc Mélenchon, il aurait pu être quasiment au second tour, il lui manquait 600 000 voix en 2017. Cette fois-ci, ça a baissé le ticket du second tour pour la droite. On en a parlé hier soir. Le Pen et Pécresse sont aux alentours de 15, 15-14. Si Pécresse décroche, mettons 13 ou 12, et si le duel Zemmour Marine Le Pen qui s'annonce sanglant, incroyable, eh bien elle se neutralise, Mélenchon, il aurait pu faire 16-17, il est au second tour. Vlatipac, il y a Fabien Roussel qui fait une super campagne, s'il fait 2-3, il lui pique des voix. Ce n'est pas des additions. D'autant que je crois que Fabien Roussel, il occupe quand même un espace qui était jusqu'à leur vie d'à gauche, qui est celui effectivement de la gauche populaire, laïque, sociale, qui effectivement est très différente du penchant de Jean-Luc Mélenchon, notamment à mon avis à cause de mauvais conseils, qui depuis ses échecs successifs des deux dernières présidentielles verse dans l'islamo-gauchisme, le wokisme, thème bien-aimé d'Europe Écologie Les Verts également. Par conséquent, Fabien Roussel, il a un boulevard. Il a un boulevard s'il revient aux fondamentaux de la gauche, s'il revient aux fondamentaux des classes populaires. Et là, je pense qu'il est sur une très bonne ligne, vous le disiez Renaud, il a quand même commencé, Fabien Roussel, à 1,5%. Il était totalement inconnu du grand public. Aujourd'hui, dans certains sondages, il va jusqu'à 5%. Alors effectivement, c'est encore trop peu pour se qualifier a priori au second tour. Enfin, tout de même, il est, je pense, sur une dynamique très virtuelle. J'ai croisé l'autre jour dans les transports en commun une dame très âgée qui était prof en banlieue rouge et qui a été pendant des années adhérente au Parti Communiste militante dans les années 60-70. Et elle me disait une partie des problèmes des banlieues vient du fait que le Parti Communiste comme valeur référente, puissante, organisée, présente dans les banlieues des grandes villes a disparu. Les cellules du Parti Communiste étaient des lieux d'éducation populaire, de discussion dans les banlieues, de montants compétents. Oui, vous avez raison. On regardait un petit peu la cartographie du département des Yvelines. Socialiste, communiste, France Insoumise, tout ça a totalement disparu. On est vraiment sur une droite et centre-droite. En revanche, ce que je peux dire, c'est que M. Roussel, pour le coup, il parle de son programme, il parle de son projet, il parle du pinard, du pain, de cette... Le pouvoir d'achat, de smic, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ressort. C'est bien, 6 muscles pour sourire, 42 pour faire la gueule quand on écoute Roussel, on a envie de sourire. Merci, merci beaucoup. Petit commentaire, non ? Non, je pense qu'il y a juste un problème aujourd'hui pour les communistes et que ce qui était la base de leur électorat est parti au Rassemblement National et que je pense qu'ils ne sont pas prêts de revenir. Donc, je pense qu'il y a un succès médiatique et légitime, justifié pour Fabien Roussel, mais je pense que ça n'ira pas très loin à cause de ça. Bien, merci, merci beaucoup. Une petite conclusion, alors ? Oui, sur Fabien Roussel, parce qu'on parlait de plaisir et je pense que Fabien Roussel manque trois choses importantes sur le plaisir. Un, arrêter les systèmes destructeurs, ce qui n'a pas l'air d'être son cas, que ce soit vis-à-vis de l'agroalimentaire ou du nucléaire. Deux, peut-être arrêter de taper sur ses petits camarades et petites camarades écologistes quand on veut faire campagne à gauche. Trois, un fondamental du désir, c'est le consentement et on attend les réactions de Fabien Roussel concernant Maxime Cochard. Merci beaucoup à tous et à toutes. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de minuit, un journal que le monde entier nous envie. Vous le savez, vous allez rester sur LCI car la nuit, LCI a les moyens de vous faire veiller. Merci de votre minuité. On se retrouve demain à 22h. avec des... 23h30 demain. 23h30 ? Oui, Marine Le Pen. Ah oui, demain, Marine Le Pen est l'invité de LCI, la soirée LCI avec Ruth Elkrieff et David Pujadas et nous serons juste après. Mais alors là, cette fois-ci, on sera vraiment avec des éditorialistes de très haut niveau contrairement à ce soir. Oh là là ! Ça va ! Je fais la vanne tous les soirs. Ils sont sympas de revenir. Allez, salut ! À demain. Sous-titrage ST' 501